Привет, c'est Jonas Swann. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces afin de gagner la place dans votre valise. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous saurez que c'est bien plus pratique de voyager avec un bagage cabine pour de courts séjours comme un week-end. Vous gagnez du temps à l'aéroport, à l'enregistrement et surtout vous n'attendez plus au carrossel votre bagage. Donc là j'ai pris ce qu'on pourrait éventuellement prendre pour un week-end, mais mis bien plus, afin de vous montrer mes différentes techniques de pliage. Alors vous retrouvez mon sac, je vous avais déjà parlé lors d'une première vidéo sur comment optimiser justement son temps pour faire sa valise. Donc vous pouvez y mettre vos chaussures, l'avantage d'un bagage cabine comme le mien. Alors je ne fais pas de promotion, je n'ai pas de bataille avec Kipling, c'est juste une marque que j'adore. Donc j'ai déjà une valise qui est un petit peu plus grande que celle-ci que j'ai depuis plusieurs années pour mes voyages d'une semaine environ. Là c'est plus pour le week-end, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est un investissement certes, mais il y a tellement de rangements. Déjà vous avez des rangements à l'extérieur ici, et vous pouvez y mettre vos chaussures. Donc une fois que vous avez mis par exemple vos chaussures dans une petite poche comme celle-ci, vous pouvez les glisser ici. Vous avez une autre poche, là vous pouvez mettre quelques documents. Et à l'ouverture elle se fait ici, là vous avez un compartiment où vous pouvez mettre vos pyjamas, quelques produits de beauté. Et vous avez un autre compartiment qui est à l'intérieur de la valise pour d'autres produits de beauté également. Donc on retrouve le fameux sac où on peut mettre ses affaires sales, les serviettes en microfibre, ce qui permet de vraiment gagner de la place. Vous voyez, ça prend très peu de place dans la valise et elle sèche très 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 vite. Ensuite, les pochettes pour cette vidéo, j'en aurais besoin de vous montrer. Et un produit de beauté typique, vous pouvez mettre soit ici ou soit à l'intérieur dans la petite pochette. Ça dépend des bagages cabine que vous avez. Donc là, quelques vêtements. Et voilà, c'est mon incontournable, c'est ma pochette que je place ici. Et qui ne prend pas tant de place que ça dans la valise. Alors, les méthodes de pliage, vous pouvez faire un pliage classique comme tout le monde et les disposer dans la valise et les entasser les uns sur les autres. Donc c'est comme vous voulez. Le problème de cette méthode, c'est que quand vous allez devoir prendre un vêtement, vous allez constamment devoir soulever, regarder. Et ça fait vite, très désordre. Donc, mon actus à moi, c'est de continuer justement à les plier. Ça, c'est un autre pantalon. Vous les pliez comme ceci. Un peu comme vous voulez. Je pense que c'est plié en tout petit. Hop, je plie assez rapidement. Alors, il faut savoir que j'ai un pliage qui est vraiment unique. C'est parce que je n'ai pas besoin de support pour plier, par exemple, un t-shirt basique. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir un support puisque j'ai travaillé dans la vente. Et on a appris à plier les vêtements sans table. Donc, on a appris à plier les vêtements un petit peu en l'air. Et du coup, lorsque vous avez tous vos vêtements qui sont mis debout comme ceci, il suffit de les mettre là dans votre valise. Et du coup, vous voyez tout de suite, ah, ça, c'est mon jean, ah, c'est mon pantalon, etc. Vous pouvez les classer par catégorie, ce qui est nettement mieux, mettre tous les jeans ensemble, tous les pantalons ensemble. Et vous gagnez un temps précieux. Parce que là, j'en ai d'autres. Après, sinon, vous avez une autre méthode que j'aime beaucoup. C'est le fait que vous roulez vos vêtements. Et en fait, vous les roulez vraiment comme ceci en boule. Il y a plein de tutos sur différentes façons, même pour les coincer, etc. Moi, je n'en ai pas forcément besoin puisque cette méthode, j'utilise plus pour les sacs de randonnée. Puisque ensuite, je les mets dans des pochettes par catégorie. Donc, ils ne bougent pas. Voilà, ici, je peux mettre soit des tenues complètes ou ce que je fais, par exemple, quand je fais une vie de déplacement pour le foot. Je vais souvent mettre tous mes maillots ensemble. Et mes tenues, voilà, en tant que supporter. Comme ça, quand j'ai un match, c'est pratique. Et quand c'est pour des visites aussi. Après, vous pouvez mettre plusieurs catégories dans le même sac. Mais cette technique, vous pouvez l'utiliser aussi pour les bagages classiques. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un sac de randonnée pour utiliser la technique des vêtements qui sont roulés. Et vous pouvez même les rouler directement et les mettre dans votre valise. Mais après, moi, j'aime bien ronger par compartiment et que ce soit classé. Il n'y a plus qu'à fermer. Hop ! Vous mettez dans votre valise. Voilà. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Donc, une valise qui ne déborde pas contrairement au départ dans la vidéo. Donc, moi, j'aime bien ces méthodes-là. Ça me fait gagner énormément de temps. Et il n'y a plus qu'à fermer. Et voilà. Elle est légère. Et on peut partir en week-end. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ainsi, de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres conseils ou astuces que vous avez besoin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. et je vous ferai un grand plaisir d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada